... ... Salut les astropoteaux ! Alors du coup, c'est une petite intro ! Moi, j'aurais voulu faire des vidéos bien prévues. Mais je sais que si je ne lance pas, je ne le ferai jamais. Du coup, voilà l'histoire. J'ai un astropote qui m'a demandé si j'avais envie d'en remasquer le bâtiment. Alors, je l'ai dit bon, mais pourquoi ? Et il m'a expliqué qu'en fait, il avait envie de renverser plusieurs astrophotologues qui l'avaient aidé dans son personnel à progresser dans l'astrophoto, tu vois. Et du coup, il y en avait plusieurs comme ça qui l'avaient contacté et qui l'avaient proposer des impressions 3D à 28, en fait. Et donc, j'ai aussi demandé qu'on repartirait vraiment avec les fréquences en faire le touriste pour faire plaisir, quoi. Alors, moi, je le connaisse au nom de Dan et sa Dan, mais en fait, c'est Dan ancien. Et en fait, il a monté une petite boîte, imagine, pour faire de l'impression 3D pour l'astrophoto. Et bien, il a eu un trimis pour un masque de bâtiment. Et du coup, moi, je vais nommer les petits trucs de réglage ici pour un réglage. Comme ici, j'ai déjà un masque de bâtiment, en fait. Voilà, il est à vous maintenant. Je vous expliquerai ça plus partout. Et surtout, comme je lui ai dit, le masque de bâtiment, en fait, on est déjà au masque, j'aimerais dire, c'est un masque de chauffe-front pour le miroir. Parce qu'en fait, le chauffe-front est venu à voir privé à partir du télescope. Et l'a fait, il a fait des étoiles hyper dames, surtout les grosses étoiles. Ça fait des gros reflets. Et c'est bien dommage, quoi. Donc, depuis 3 ans que j'ai mon télescope, 3 ans, je sais qu'il faut que je mettais un masque de chauffe-front là. Et ça fait 3 ans que je fais ça. Et bien, il y a un autre ça. Donc, je lui avais demandé un masque qu'on s'appelle, en plus du masque. Il voulait bien faire du masque de bâtiment. Il voulait bien faire un masque de chauffe-front. Et du coup, j'avais pas non plus envie de me prendre la tête à prendre les mesures sur mon télescope. Parce que ça voulait dire, il voulait pas prendre les mesures exactes. Du coup, j'ai demandé si l'avait déjà fait qu'un masque de chauffe-front pour le miroir primaire, déjà. Et du coup, j'en avais déjà fait pour le miroir primaire. Il m'a envoyé ça au centre de partie. Il y a une partie du miroir pas très souple, assez rigide. Mais avec des petites frais et d'autres. Qui est vachement souple. Mais qui a un côté hyper-mat, en fait. Ici. Alors, on va voir encore un exemple, l'association des deux. Mais surtout, pourquoi je vais faire une super vidéo bien faite ? C'est parce qu'il va falloir que le directeur, le téléscope, le miroir. Aussi bien le primaire que le secondaire. Parce que le temps qu'il faut faire, on va nettoyer le primaire. On va autant nettoyer son... C'est ça, en fait. C'est un super cadeau. J'ai l'impression, je ne sais pas. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je nettoie un peu ma cuisine. Notamment par là. Et après, je te montre mon télescope. Et après, je nettoie mes miroirs. Parce que tant qu'il y a fermé et monté le télescope, ça fait trois ans qu'il n'a pas été nettoyé le télescope. Je vous montre un super ça à l'intérieur. Je pense que je vais pouvoir aussi nettoyer un peu l'intérieur du tube qui est devenu blanc. En fait, à force que la condensation sèche, il y a un espèce de dépôt blanc à l'intérieur du tube. Ça, c'est rigolo. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Et si vous voulez mettre à tous les liens pour pouvoir commander. Donc du coup, il a fait comme si je devais commander un truc lié à sa boutique. Et du coup, il envoie un petit... Un petit, comment s'appelle ? Un petit porte-clés au reste des bâtis neuf. Je vais pouvoir lever du truc parce que je vais pouvoir faire une belle photo et vous montrer sur le rail. que vous pouvez faire les commandes. Et franchement, ça, c'est ça qu'on a. Il dit qu'il fait des masquets de bâtis neuf. Des écrans en flat et des objets divers. J'imagine que même si vous avez besoin de raconts spécifiques pour attacher des trucs. Il n'y a que l'impression de parler qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Voilà. Un grand merci à l'idée. Si vous avez envie d'aller voir ce truc, n'hésitez pas. Du coup, pour un autre projet, pas grand chose de plus simple. Je vais mettre un micro en tout cas, vous m'entendez bien. Et il reste des vidéos. Je ne sais pas quel point j'en ferai. En fait, je vais peut-être faire une partie en cas de laps. Peut-être quand même que le dénotage, je vais filmer. Et puis je vais vous dire ce que j'en porte. Parce que là, j'ai vu quand même des tonnes de tutos pour le nettoyage. Il y a beaucoup de primaires, des montages et tout ça. Mais là, en gros, j'ai une petite synthèse dans ma tête. Donc, je ne vais pas suivre un tuto en particulier. Parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis frère en ce que j'ai retenu, que je trouvais intéressant. Et puis, au pire, je vous commenterai un peu ce que je fais. Je vais peut-être changer d'objectif par rapport à un plan plus large. Parce que là, je vais être à 50 millions d'exacteurs de série. Et voilà, au sauveur d'eau, je ne pense pas que... Je ne vais pas faire un tuto. Je vais faire mon vlogue et je m'occupe de mon télescope. Je n'ai absolument pas un tutoriel. Je n'ai pas la prétention de vous donner les bonnes pratiques. Et de réussir à vous donner des informations générales. C'est tout ce que j'ai besoin à dire. Voilà, vous pouvez voir, il y a un super dépôt sur mon télescope. Voilà, que je laisse un peu de lumière rentrer. Alors là, c'est éclairé par la lumière orange de ma cuisine. Alors forcément, ça donne des reflets orange. Vous pouvez voir qu'il y a plein de poussière là. Même en la frottant, ça ne part pas. Il y en a vraiment partout. Alors, pas partout pareil, mais presque. Bref, c'est bien cradoc tout ça. Alors, vous pouvez voir qu'il y a ma résistance chauffante ici. Je vais juste défaire en casse. Comme ça. Je vais la laisser brancher sur l'araignée. Voilà, voilà. Elle va être libre. Du coup, il va falloir que je défasse cette vis là. Pour faire sortir mon miroir secondaire là. Je pense. En espérant que je n'ai pas besoin d'enlever toute l'araignée. J'en sais rien comment c'est foutu. Mais j'ai l'impression que ça, c'est pas solidaire de ça. Donc ça devrait le faire. Et ensuite, une fois que j'aurai enlevé mon secondaire. Je vais m'attaquer au primaire. Voilà. Alors normalement, le primaire, il est tenu par ces petites vis noires qu'on voit là. Bon, on peut s'approcher. C'est top jo. Dans l'autre sens. Voilà. Donc il va y avoir ces petites vis noires à enlever. Il y en a un peu partout. Voilà. C'est vraiment des petites vis de merde. Il y en a un peu partout. C'est lui la mouche. Alors voilà. Tiens, en parlant de mouche. Si vous voulez voir. Ici, vite fait, la qualité des vis sky watcher. Une vis de collimation à droite là. Sur ce plan à droite, il y a la vis de collimation. Et à gauche, la vis de blocage. Moi, la vis de blocage, je ne les mets jamais. Je ne pars jamais en voyage avec. Je n'ai pas besoin de bloquer le miroir. Là, c'est vraiment de la merde, ces petites vis. Elles sont impossibles à tourner. Ils devraient faire des pitonios un peu plus gros qu'on puisse tourner d'ici. Parce que là, c'est un peu chaud des fois la collimation quand même. Donc ça, je vais sortir le bloc en entier là, en fait. Je vais se désolidariser du tube qu'il y a là. Et après, il faudra que j'enlève le miroir de son support. Qui est ce support là. Et il doit être attaché avec les pattes qui le tiennent par ici. Allez, je vais m'attaquer un peu à ça. Ah oui, non. J'ai oublié un truc. C'est que je me suis préparé un bac en plastoc. Que j'ai piqué à ma fille. Voilà. Ensuite, j'ai bien nettoyé mon évier. J'ai bien bien nettoyé l'évier de ma cuisine. Autour, pas forcément parce que on n'est pas... Je me suis mis des torchons pour accueillir quand je vais mettre le miroir à sécher. Et j'ai ouvert la fenêtre ici. Et par là-bas aussi. Et ça, pour une bonne raison. C'est parce que j'ai des chiens à la maison. J'ai quatre chiens. Donc forcément, avec quatre chiens, tu te retrouves avec quand même de la poussière, tu vois, chez toi. Et c'est pas bon pour faire ce genre d'opération, hein. La poussière. Et c'est pour ça aussi que je retardais depuis si longtemps... C'est pour ça que je retardais depuis si longtemps de faire tout ça. Parce que je voulais avoir une pièce où j'étais sûr de ne pas avoir d'animaux dedans. Alors, on laisse pas les chiens venir jusqu'ici, mais... Mais bref. On va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, c'est parti. Alors, comment vous expliquer... J'ai pas de tournevis. Bon, je vais pas faire ça à la visseuse quand même. Mais je vais juste utiliser l'embout de la visseuse. Alors, j'ai mis mon télescope à plat. Comme ça, j'ai moins de chance de... Alors, c'est vraiment serré, serré cette histoire. Ok, ça m'a l'air serré, serré. Alors, c'est très simple. Je dévisse en même temps que je tire mon secondaire vers l'intérieur. Voilà, voilà. Ça, ça devrait pas être trop dur à démonter le secondaire quand même. Et vous voyez, je me suis pas pris la tête à prendre aucun repère. Vu que je vais laisser mon araignée en place. Juste réussir à le sortir sans les gratiner. Voilà. Ah putain, j'ai un aimant sur mon truc. Oh, c'est quoi cette vis que j'ai entendue ? Vise de collimation. Ah non, c'est un ressort. Vous voyez ? Petit ressort qui est sorti. Normal. D'où l'intérêt d'être à plat. Donc, j'ai mon petit ressort qui est sorti. J'étais sur ma vis. D'ailleurs, on va les remettre ensemble. Voilà. Et on va sortir une petite coupelle pour ça. Voilà. Alors, une petite coupelle. Donc ça, le secondaire, j'ai une vis ici, avec le petit ressort. Alors, le secondaire, je vais me prendre un torchon. Propre, bien sûr. Et je vais me le poser quelque part par là-bas. En attendant que j'aille voir par là-bas. Donc, attendez que je vienne vous montrer, comme il est beau mon secondaire. Voilà. Alors, viens voir par là, toi. Voilà. Donc voilà le miroir secondaire. Comme vous pouvez voir, il y a quelques poussières dessus. Mais en vrai, je pense que ces poussières-là, je pourrais juste les souffler. Et je ne vois pas de taches de gras, vraiment. Par contre, ce que je peux voir, c'est que là, ici, il y a une petite... Il y a un petit manque ici, là. Regardez. Là, là. Il y a vraiment un petit manque du miroir. Un petit défaut de l'aluminure, ici. Donc voilà ce que ça vaut un télescope à 380 quand je l'ai acheté. Mais maintenant, j'ai regardé les prix. C'est plus autour de presque 500 balles. Ou 430, je ne sais plus. En tout cas, ça va vite arriver à 500€, ces histoires. Et mine de rien, le secondaire, il n'est vraiment pas parfait. Il a formé là, il n'y a pas de problème. Si jamais vous le prenez comme ça, il va vous faire une belle forme ronde. Je vais le faire faire le point un peu. Voilà, un beau rond. Ça, c'est un miroir qui est complètement plat. Un miroir secondaire, forcément. Et donc, on peut voir qu'il y a quelques poussières dessus. Et éventuellement, un peu de gras. Donc, je pourrais le souffler, tout simplement, peut-être. Bon, et pour le miroir secondaire, ça va être plus rigolo, mais d'abord, j'aimerais bien faire une marque sur le miroir secondaire. Parce qu'en fait, le miroir primaire, il est parabolique. Donc, finalement, il a une orientation dans le truc, vu que c'est censé être une parabole. Il n'est pas un cercle. Quoique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une orientation. Bon, enfin, dans le doute, je pense que je vais quand même faire un petit repère. Histoire de venir le remettre à peu près dans la position où il était. Pas, ça sert à grand chose, mais je vais le faire dans le doute. Du coup, ça, ces vis-là, ça devrait pouvoir marcher avec ça. Donc, je suis allé chercher un marqueur. Je vais me faire une belle marque. Comme ça, et comme ça. Comme ça, j'essaierai de le remettre à peu près comme je l'ai enlevé. Je vais le garder dans ce marqueur parce que je vais peut-être me faire aussi un repère sur le miroir. Parce que c'est censé être... Alors, est-ce que je vais avoir besoin de la pince pour forcer ? Forcément, oui. Alors, il y a certaines de mes vis qui sont bien, bien, bien au milieu. Alors, je ne sais pas si je vous avais raconté, mais un jour, j'ai voulu nettoyer la, comment ça s'appelle ? La lentille de ma lunette de guidage. Et je ne savais pas du tout que le pare bué, en fait, de la lunette de guidage, et bien c'était ça qui retenait le verre. Je ne l'avais pas réalisé. Donc, j'ai enlevé le pare bué pour atteindre la lentille et pouvoir mettre un coup de chiffon à lunettes dessus, là. J'ai juste la peau de chamois, hein, pas de produit, mais surtout pas de produit. Et du coup, quand j'avais enlevé le pare bué, j'avais le... comment ça s'appelle ? La lentille qui avait volé par terre et qui avait pris un beau choc sur le côté. Et du coup, maintenant, j'ai une lunette de guidage avec un pet dessus. Donc là, je vais essayer de réfléchir pour ne pas faire tomber ces trucs-là quand même. J'aurais pu m'enlever les gouttes de blocage, là, parce qu'elles ne servent pas à grand-chose et elles vont m'empêcher de le poser à plat bien comme il faut. J'ai des mauvaises traces, celles-là, je les enlève, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, alors, comme vous avez dit, j'avais fait un trait. Je vais remettre le feu dans le feu. Moi, je suis un gros phémar, je n'ai pas enlevé les collines. En même temps, je n'ai pas envie de changer la relation de mon téléphone. Donc, comme vous pouvez voir, le primaire, là, il a l'air de bien tenir dedans. sans avoir besoin de vis. Ouais. C'est bien, mon gars. Oh là là. Il est venu. Le voilà. Oh putain, qu'il est crade. Eh bien, je vais devoir venir faire un gros plan là-dessus. C'est magnifique, hein. Bon, voilà le miroir. Il n'est pas complètement en gros plan, mais que je vous fasse bouger la zone de netteté d'avant en arrière. Je vais essayer de m'arrêter sur le rond central, en zone de netteté, voilà. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait trois ans que je ne l'ai pas nettoyé. Alors déjà, il y a des cheveux au fond. On se demande bien pourquoi. Il y a certaines... Il y a un peu des poils. On peut voir dessus. Hein ? Bon, alors, surtout, ce que je trouve complètement hallucinant, c'est l'espèce de moisissure qu'on voit partir du petit rond central, en fait. Le petit rond central qui est là, il est là pour permettre de définir le centre du miroir. Et il est collé. Il est collé, ce petit truc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des champignons qui ont mangé la colle et qui ont envoyé des petites... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le mycélium qui s'en va un peu du champignon. Là, c'est pareil, il y a une tâche où il y a l'air d'avoir des champignons. Alors, on m'avait mis en garde contre ça. Et j'avoue que c'est beau de voir tous les champignons et les tâches de gras qu'il peut y avoir. Genre, le miroir, il est constellé de tâches de gras. C'est juste impressionnant. Après, on se reflète bien dedans. Ce n'est pas la question, mais... C'est hallucinant de voir que j'ai fait des belles images encore, genre, il y a 2, 3, 4 mois. J'ai fait des belles images avec ce miroir qui est dégueulasse. Finalement, l'intérieur de mon tube n'est pas si sale que ce que je pensais. Non, mais il est plutôt propre, en fait. Il n'y a qu'un peu l'intérieur du tube, là-bas. Mais sinon, il est pas mal propre, en fait, ce tube à l'intérieur. Par contre, le miroir, lui, il a pris cher. Il a pris vraiment très cher. Alors, est-ce que je vais réussir à me mettre une marque dessus ? Oh, il a marqué 2 000 sur le côté de mon miroir, là. Quelle découverte ! Je vous le montre. Il a marqué 2 000. Vous voyez le 2 000, là ? Eh putain ! Alors, surtout, regardez le... Je vais vous faire le point. Regardez mon chanfrein. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer, mais... Le chanfrein est hyper brillant, constellé de milliards de petits points. C'est assez impressionnant. C'est pas étonnant que ça bave de fou, quoi. J'aimerais vraiment bien vous le montrer. En fait. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était le... Le bord du miroir, là, ici. Il est en biseau sur le côté. Et mais quand vous le regardez... Genre, en fait... Comme ça. Vous pouvez voir qu'en fait, il a plein de petits points de partout, là. Ici. Il y a encore des putains de poils. Ah, c'est chien ! C'est gavé de poils de chien, ce truc. C'est ouf. Je n'en reviens pas. Enfin, si, j'en reviens un peu quand même. Quand tu as des chiens, tu t'attends à ce que tu aies des poils de chien. Et du coup, vous pouvez voir que ce bord de miroir, là, il ne doit pas être super, en fait. Et c'est à ça que va servir le masque. Par contre, il y a un truc que je n'avais pas compris sur le masque. C'est pourquoi il n'y avait qu'un seul trou. Le masque, il va venir comme ça. Qu'il va falloir que je refasse un peu des trous. Est-ce qu'il ne va pas se refléter ? Non, parce qu'il sera en dessous, genre. Hum... Comment que ça se fixe, ce truc ? Peut-être tout simplement en mettant un trou de chaque. Non, ça ne rentre pas, là. Putain, je pourrais le glisser sous les vis, en fait. Presque. La seule solution que je vois, c'est d'augmenter les trous. D'en faire un deuxième à côté. Mais ça ne passera pas, parce que du coup, ce ne sera pas assez grand. En fait, il faudrait presque que je fasse des entailles. Bon, je crois que le masque de chanfrein, il ne va pas aller. En fait... Oh, c'est d'une tristesse. Est-ce que je ne pourrais pas l'adapter comme ça ? Quand je vais remettre les vis, bam bam. Bon, déjà, on va faire le petit trait que je voulais faire. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Un trait comme ça. Et un trait comme ça. Voilà. En espérant que ça tienne au lavage, ça tienne au lavage. Bon, alors, normalement, ces petites vis, là, elles ne sont pas censées être très serrées. Ça devrait le faire juste comme ça. Eh bien, pour des vis pas serrées, je les trouve bien serrées, quand même. Bon, alors, du coup, en voulant enlever les vis avec ça, je me rends compte d'un autre problème de ce télescope Skywatcher. C'est qu'en fait, les petites agrafes, là, qu'ils ont mis, ben, ils les ont serrées comme des cons. Genre là, je suis juste... Je n'étais pas capable de les desserrer avec ça, comme ça, là. Obligé d'aller chercher un tournevis. Et ils ont serré ça comme des sourds, tu vois. Genre, c'est tellement trop serré. Ou alors, c'est moi qui ne comprends pas comment ça marche. Si, là, je desserre, normalement. Voilà, donc, le problème de ces petits télescopes pas chers, de chez nos amis chinois, c'est que, des fois, les vis sont vraiment pourries. Genre là, les vis, j'ai tellement peur de... Si je force, le métal se plie. Donc, du coup, c'est pas pratique, ça, pour démonter. Finalement, ça rejoint un des trucs que je disais toujours. C'était, ouais, mais vu le prix du télescope, après tout, si t'as pas envie de te faire chier à le nettoyer, et ben, t'as juste à en racheter un. Parce que, à l'époque, quand même, je l'avais acheté 380 euros, ce truc. Mais bon, je comprends pas pourquoi c'est aussi dur à défaire. Ça, ça me fout le cul, quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Et qu'en plus, la vis, elle se baise au fur et à mesure. Putain, faudrait vraiment que j'ai un tournevis cruciforme. T'envers la pute. Je suis halluciné de l'impossibilité de réussir à enlever ces putains de vis, quand même. Et là, potentiellement, je peux même pas le faire basculer. C'est un truc de fou. Je suis halluciné par le côté complètement pourri des vis. Putain, faut vraiment qu'on pousse ça un peu. Voilà. Bon. Et bah du coup, je me dis que j'aurais peut-être dû enlever les vis de collimation en dessous. Ça me l'aurait rendu vachement plus stable. Je vais peut-être me mettre un torchon, histoire que ça arrête de glisser sur le bois. En tout cas, promis, si je fais tomber mon miroir primaire en même temps que je suis en train de filmer, je vous le montrerai. Promis. Bon. Est-ce que je vais réussir à enlever ça sans tout péter ? Non. Ça n'arriverait pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. D'accord. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. ça fait vraiment flipper ce que je fais bon j'en aurais au moins enlevé un alors c'est un petit tampon comme vous pouvez le voir il ya bien la trace du miroir écrasé dedans alors que normalement ces machins c'est censé être juste posé dessus sans forcer l'enfer est ce que je pourrais pas tout simplement fixé le joint le masque de bidule là dedans comme ça j'aurais toujours le reflet des agrafes mais je pense que ça va passer comme ça il y a des chances il y a des chances que ça passe est ce que je vais réussir à enlever les autres sans les péter parce que là quand même que les pas de vis je les ai bien éclaté plus là la peur de mettre un gros coup avec ma visseuse dans le miroir en grippant sur la vis truc qui arrive quand même ce que d'ailleurs je vais toujours montrer ouais et en même temps je sais pas celui là et j'ai l'impression que je baisse la vis avec ça ça c'est pas vraiment du cru si c'est pas vraiment du plat on sait pas donc le but du jeu c'est de faire très doucement voilà pour pas riper enculé est ce que vous êtes en train de suer avec moi j'espère parce que moi je suis en train de suer grave des conneries que je suis obligé de faire parce que j'ai pas un vrai tournevis comme il faut mais bon vu la difficulté que j'ai à les enlever et l'espèce de truc que je vois là eh ben je me dis que c'est eux qui ont bourriné dedans même carrément on dirait qu'il y a de la colle là putain mais pourquoi ils mettent de la colle c'est à n'y rien comprendre ah ouais puis ça colle bien après ce qu'il faudrait que je les lave les petits tampons quoi regarde il y a de la colle ici c'est un truc de fou truc de fou on va peut-être les nettoyer là en tout cas ça fait méga flippé de démonter le truc à la visseuse vraiment méga flippé donc surtout ne faites pas ça chez vous c'est dangereux pour votre pauvre télescope est ce que je pourrais pas le faire à la main celui là même pas c'est ça en fait ils mettent de la colle dans leur truc comme ça t'es sûr de pas pouvoir l'entretenir ton télescope et t'en rachète un autre ils sont mal quand même voilà 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 et donc maintenant j'ai libéré mon miroir voilà finalement le support a l'air pas dégueu par contre je sens de la voilà le truc en dessous là bas et le côté est vachement vachement rugueux le côté après c'est peut-être très normal ça mais du coup si c'est aussi rugueux sur le côté et le chanfrein est brillant carrément ça c'est assez opaque mais alors ça c'est carrément brillant le chanfrein que je veux masquer bon j'espère que mon petit marque d'or là elle va bien tenir bon bah maintenant on peut voir que si finalement c'est pas très ça des petits tampons un peu partout pour maintenir le truc ça c'est cool je pense vraiment que le ouais il est bien dans son truc là il bouge pas je pense vraiment que le masque là de chanfrein je vais décaler les trous qui sont pas adaptés et je vais le mettre dans l'espèce d'agrafe là que j'ai je suis sûr que ça va passer là vous voyez en fait il y a le petit tampon là il y a une petite plaque de métal au dessus qui vient appuyer sur le tampon je pense que je vais mettre le truc entre les deux là et ce sera nickel chromo à mon avis donc maintenant on va pouvoir aller les mettre à tremper ces miroirs ces deux miroirs celui là je vais le laisser avec son support en fait comme vous pouvez le voir il est collé euh oui ça va pas être le point là mais il est collé du coup je sais pas s'il faut vraiment le nettoyer putain il a des pètes en plus on peut dire vraiment que c'est pas de la bonne qualité en fait ces trucs voilà gros sommerdo bon bah voilà là forcément tu peux pas m'entendre avec l'eau qui coule mais j'ai mis de l'eau au ciel en fait voilà je vais toutier un grand bac je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle franchement j'ai pas j'ai pris celui que j'avais à la maison qui m'a fait partie de cette section voilà celui-là a du citron et de la menthe poivrée je vais pas en mettre beaucoup une petite pouce comme ça voilà et je vais pliguer un peu enfin vous pouvez pas voir là mais ça fait de la mousse et je vais aller chercher le secondaire voilà il est recouvert donc ça c'est bien hop et je vais aller chercher le secondaire vérifier qu'il est recouvert aussi voyons voir s'il est recouvert le secondaire oui donc je vais remuer un tout petit peu donc voyons voir ce que vous allez voir alors comme vous pouvez le voir il y a de la mousse hop on va essayer de faire le point voilà donc il y a de la mousse j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau en même temps je voulais que le miroir secondaire qui est là il soit pris par l'eau aussi donc là je pense que je vais le laisser tremper comme ça pendant peut-être une demi-heure un truc comme ça tranquillou là c'est de l'eau tiède mais du coup là le truc sera froid tout à l'heure quand je vais revenir vous voyez là j'ai mis juste une goutte de savon et déjà ça fait une belle émulsion je ne sais pas si vous le savez mais le savon ça marche par émulsion donc s'il n'y a pas d'émulsion il n'y a pas d'action du savon donc là il y a une belle émulsion donc normalement ça va bien marcher voilà voilà et on se retrouve dans une demi-heure bon ben voilà ça fait en gros une demi-heure je peux voir qu'il y a quand même encore pas mal de poussière j'ai préparé mon eau déminéralisée qui date d'il y a 100 ans au moins il faudrait que je me prépare j'ai mon coton que j'ai encore piqué à ma fille et il faut que je me prépare un torchon parce que quand je vais avoir fini là que je vais vouloir les rincer ce serait bien que je puisse le poser dans l'évier et l'arroser d'eau déminéralisée mais si jamais je le pose comme ça à même l'évier c'est sûr et certain qu'il va glisser donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un torchon au fond de l'évier et ça va me permettre de faire ça bien je vais me préparer un torchon voilà voilà alors ce qu'il faut faire déjà on peut remuer un peu encore sur certains tutos je les ai vus et ils faisaient avancer le truc comme ça en faisant des petits remonts comme ça déjà je vais m'occuper du secondaire donc le délire c'est de c'est de passer le coton dessus mais de laisser la gravité en fait faire le travail donc typiquement il faut juste passer le coton sur le miroir d'ailleurs normalement il faut faire ça du milieu vers l'extérieur alors là je vois que mon coton est en train de partir un peu en sharpie mais déjà est-ce que c'est un joli résultat donc vraiment je fais juste agir le poids du coton je mets pas mes doigts dessus je tire le coton en gros je vous montre ce que je fais hein je l'ai dans l'eau donc déjà le coton il pèse moins lourd et vraiment je vais juste utiliser le poids du coton et je vais tirer le coton en fait mais je fais ça dans l'eau comme ça normalement on appuie pas sur des poussières qui pourraient rayer le miroir c'est pour ça qu'on fait ça comme ça alors je pense qu'il est pas mal là je le trouve pas mal j'ai pas spécialement peur de faire ça parce que je sais pas si vous avez vu dans quel état de saleté il était le miroir mais au final ça peut pas être pire ce que je vais y faire c'est sûr que ça va être mieux à la fin quoi en fait cette fois-ci je vais essayer de bien faire attention de ne pas attaquer avec les bords là qui s'effilochent un peu je vais me le mettre en deux je vais bien l'humidifier et c'est là où c'est rigolo alors je vais même le mettre en quatre comme ça je vais vraiment avoir aucun bord qui est aux endroits où je passe et on va partir du milieu et on va aller vers l'extérieur c'est cool ça, on lève bien les poussières tout ça je pense qu'il va apprécier mon miroir que je lui ai fait cette petite jeunesse bon alors au final au milieu je sais pas si c'est des poils qui s'étaient pris dans la colle de la pastille là qui donne le centre ou si c'était des champignons en tout cas c'est parti hyper facilement donc c'était peut-être des poils qui étaient juste un peu collés par l'humidité du coup par les sels qu'il peut y avoir des fois dans l'humidité je sais pas en gros par condensation il y a des gouttelettes qui se forment quoi et après quand la gouttelette elle sèche et bah elle laisse un petit peu de poussière qu'elle avait sur elle quoi donc du coup il y avait beaucoup beaucoup de ces traces là quand même alors est-ce que c'est pas mal ça ? je pense que ça va être pas mal voyons voir bon mon coton là c'est du coton à bébé alors du coup ça laisse quand même pas mal de petites pelures dedans si vous prenez des cotons qui sont un peu moins qui s'effilochent un peu moins peut-être bon après ça m'a l'air pas mal quand même en tout cas ça a enlevé je trouve encore vachement grêlé en fait après je pourrais essayer la technique des doigts j'ai pas envie j'ai vraiment envie de faire ça au coton parce qu'il y a la technique des doigts aussi où là on on fait vraiment un film de savon et on frotte avec ses doigts mais je suis pas fan du délire on va juste y mettre un tout petit peu plus de pression et puis repasser et repasser et repasser au pire je pourrais le laisser baigner un peu plus longtemps s'il faut bon du coup c'est la première fois que je fais ça gros sommerdo bah faut se lancer parce que sinon je l'aurais jamais fait si je m'étais pas lancé c'est sûr que je l'aurais jamais fait ça me décourageait rien que de l'idée de faire tout ça de démonter le truc, remonter le truc refaire la collimation et puis alors d'une saleté ce miroir donc c'est pour ça que je dis même si jamais il est pas parfaitement propre au sortir de ce nettoyage il sera pas pire et c'est déjà pas mal alors est ce que c'est ça me dit quoi là bon alors il aurait fallu que je me prépare un peu de sopalin si je veux essayer de réussir à avoir les petites gouttes qu'il me faut alors comme j'ai dit un torchon hop j'ai de près ma petite truc là je vais faire couler de l'eau donc le délire c'est de rincer abondamment et une fois qu'on aura rincé abondamment et une fois qu'on aura rincé abondamment on y passera un petit peu d'eau déminéralisée dessus et on le mettra à sécher et j'ai pas préparé mon putain de sopalin qu'elle n'a pas c'est pas grave je le remets dans le bain de savon je suis allé me chercher le sopalin que je voulais voilà je vais aller chercher du sopalin on est reparti mon rincer abondamment maintenant on envoie l'eau déminéralisée dessus hop on est asséché et on va chercher le sopalin et on va essayer avec des pointes de venir enlever les petites gouttes d'eau pas facile en vrai je vais le laisser sécher ce sera très bien oh non j'aurais pas dû faire ça ça c'était l'erreur on voit ça s'enlève bien les petites gouttes là avec le sopalin c'est pas mal après là est-ce que c'est des gouttes d'eau ou est-ce que c'est des pets bonne question non c'est des gouttes d'eau c'est ça hop ah ouais mais là j'en ai rien étalé ouais c'est pas mal en vrai c'est pas parfait c'est clairement pas parfait mais clairement ça va enlever le plus gros quoi ça déjà c'est pas mal on va le mettre à sécher là du coup j'aurai la place pour le miroir normalement on va remettre l'eau à couler je vais bien le secouer dans son bain là histoire de bien décoller éventuellement des trucs qui se seraient recollés dessus et hop on l'emmène se rincer la gueule voilà voilà je vais le poser à l'horizontale par ici et je vais prier pour qu'il bouge pas n'est ce pas tu vas être gentil tu vas pas bouger et tiens prends toi l'eau déminéralisée ah non comme ça prends toi l'eau déminéralisée c'est marrant je l'entends chanter c'est marrant je l'entends chanter bon alors déjà je vais utiliser un sopalin pour m'essuyer un peu les mains avant de m'attaquer à ce truc là parce que là il y a de la goutte hein alors et ouais faudrait presque que je le secoue celui là aussi j'en ai vu sur des vidéos qu'avait euh... comment ça s'appelle euh... un ventilateur pour les faire tomber toutes ces gouttes là et c'est pas forcément une mauvaise idée hein ça peut être une mauvaise idée si votre ventilateur ou votre sèche cheveux là il est euh... comment ça s'appelle ? il est plein de poussière alors ça ça peut être problématique je sais pas si vous voyez j'essaye de faire un espèce de parachute avec mon sopalin c'est bon c'est parti c'est parti ... Alors ce que je trouve sympa là avec le sopalin c'est qu'il ne s'effiloche pas Déjà ça c'est cool Est-ce que j'en vois encore vraiment ? Non On voyait en plus l'avantage d'avoir la fenêtre ouverte C'est que du coup ça sèche très très vite Ouh il y a ma marque dorée qui est restée c'est cool ça Par contre leur demi là eux il s'est un peu enlevé Et bien sincèrement le avant après est quand même bluffant comparé à ce que moi j'avais fait dessus Enfin comment on l'a sorti tout à l'heure le truc C'est assez bluffant Et alors ce qui est fou aussi c'est que j'ai l'impression qu'il est déjà sec Et celui là Et celui là aussi il a Lui il a plus de traces quand même je trouve Mais c'est quand même pas mal Mouais Et lui il a quelques traces aussi de mes petites bulles de rinçage De toute façon je vais vous montrer ça Bon alors le truc plutôt cool C'est que de mémoire je l'ai bougé le truc ou pas là Au final je ne sais pas si ça a une importance de le mettre comme ça Comme ça ou comme ça Parce qu'en vrai Celui là là d'où il vient Ça tisse de quoi je tienne Est-ce que j'ai mis un peu d'or Un petit peu d'or Un petit peu d'or ici Ou ici Ou ici Sinon vous pouvez voir que le miroir Est beaucoup plus propre qu'au départ Et du coup j'ai un gros doute sur comment il se met ce miroir maintenant Ah fais chier j'avais pas prévu ça Parce que en vrai Je l'ai démonté je l'ai tourné Je suis arrivé à la fin comme ça Tu sais quoi Je vais le poser celui là Je vais aller voir vite fait la vidéo Bon alors je viens d'aller voir Et c'est magnifique Je sais maintenant que c'est de celui là que je suis parti Où il va y avoir la pâte dorée Et le miroir doré Pour être complètement sûr que je le remets exactement comme il était parti Si vous voulez voir ce beau miroir là En vrai C'est pas que j'ai raté mon exposition Tu vois C'est que Maintenant il est propre C'est un truc de fou Regarde moi ça Il n'y a presque plus aucune trace dessus Alors si il y a encore des petites traces Tu vois les traces de séchage là Justement C'est les petites gouttes qu'on avait Et que j'ai enlevées au sopalin Bah ça ça a quand même laissé des traces Mais par contre Sur le reste du miroir On a une putain d'amélioration quand même On a encore quelques petites granulosités tu vois Mais c'est ouf comme ça amélioré Et si tu regardes le miroir secondaire C'est beaucoup moins propre le miroir secondaire J'ai pas réussi à enlever autant que sur le miroir primaire Tu vois Allez il reste plein plein de traces Alors c'est pas très très grave Parce qu'au final C'est pas là où ça m'intéressait le plus D'avoir un miroir propre Je suis quand même un peu triste tout net De pas avoir réussi à faire mieux sur le miroir secondaire Quand même Je pourrais essayer de le refaire tremper encore et encore Mais Je sais pas Ça me parait bizarre Ça me parait bizarre ce qu'il y a dessus Ah peut-être qu'il y a un peu la même chose sur le primaire Mais en moins fort J'ai l'impression que c'est des défauts de l'aluminure Genre C'est pas qu'il est mal nettoyé tu vois C'est juste qu'il y a des défauts dans l'aluminure Je sais pas C'est peut-être quand même moi qu'il est mal nettoyé Faut pas déconner Bref Je sais comment il faut l'orienter maintenant celui-là Donc c'est qu'est-ce que je vais faire Vous savez je parle bien français Et d'abord Franchement Je suis trop content du résultat en vrai Donc toi Tu dois te tourner Et venir Avec ta petite marque dorée Par ici Voilà Des parties comme ça Hop Ensuite Il y en avait un doré là Et on va pas mettre de vis pour l'instant Ni ça Parce que Je voulais voir un truc Tiens On est obligé de mettre des vis Il est con le mec Donc en fait Leur système de trucs là Ne peut pas Ah mais non En plus c'est pas bon Je peux même pas faire ça Faut que je mette L'autre petite plaque de métal Entre les deux d'abord En fait Leur espèce de tampon là Pour fixer C'est vraiment un petit caoutchouc Alors qu'en vrai Sur un bon télescope Ce sera un truc rigide Avec des petits tampons De velours Et pas un truc dégueu Comme ça Alors je sais pas si vous vous rappelez Comme j'ai galéré A A comment ça s'appelle A dévisser Ces putains de vis Oh ça fait peur là De ripper avec le tournevis Et puis de ripper Boum sur le miroir Que tu viens de nettoyer Ah ouais ça c'était les vis Qui étaient pourries Je vais pas les serrer à fond Pour l'instant Il faudra que je vienne A peine en contact Comme ça Pour pas que ça Ça pince le miroir Alors du coup Ce miroir Il était comme ça Voilà Super Alors Je voudrais dire d'ailleurs Que vu le sagouin Que je suis Que j'en souris Non que je suis Vu le sagouin que je suis En plus Avec les chiens Quatre chiens Si moi j'arrive A faire ça Franchement N'importe qui Peut le faire Et sincèrement Là sur mon Skywatcher Il y a clairement Des points de colle En fait Dans les vis Il y avait les vis Elles étaient collées Quand elles avaient été vissées C'est un truc de ouf J'en reviens pas Qu'ils osent mettre de la colle J'en vois encore un peu ici Putain Comme s'ils ne voulaient pas Que tu le démontes Est-ce que je peux Le forcer comme ça Hein Peut-être J'ai osé mettre Mon doigt dessus Avec de la colle Non mais vous y croyez ça Putain J'en reviens pas La colle Oh mon dieu Ce fail Oh putain Tu sais quoi Je suis bon Pour recommencer Mon dieu Oh et puis en plus Ces putain de vis là J'en reviens pas Alors le doré Il est là Il est là Putain d'enculé de ta mère Bon bah voilà Here we go again Donc du coup Je l'ai re-nettoyé Sympa hein Donc merci les télescopes Skywatcher De m'avoir mis de la colle partout Je vais essayer de pas y retoucher Ce serait intelligent Parce que là franchement Je Je suis déçu Mais déçu Alors c'était là Que je l'avais mis Super Ouais Je suis déçu De leur colle Et je suis déçu Aussi De ma connerie D'avoir Voulu Toucher Absolument A la colle Oh Qu'est-ce que je fais Finalement Finalement Peut-être j'ai pas fini D'être con Je peux faire D'autres fails Mais au moins là Si jamais je rip Y'a mon doigt Qui empêche le tournevis D'aller par là Allez Soyez sympa Donc ce que je voulais faire Aussi C'était Mettre ça calé Comme je l'avais fait Voilà J'espère que j'ai pas pris De colle sur les doigts Et j'espère que En mettant les trucs Je vais pas mettre Le point de colle Que j'avais mis Sur le miroir Putain je vous raconte pas Comment j'ai galéré A l'enlever Ce putain de point de colle Là Ça m'a pris peut-être 20 minutes A l'attaquer au coton Pour enfin réussir A ce que ça parte Peut-être qu'en vrai J'aurais dû le laisser Dans le bain Pendant une demi-heure Là Son bain de savon Et que C'est juste qu'il fallait Il fallait le temps De dissoudre la colle Je sais pas Putain mais y'en a partout De leur colle de merde Je suis trop dégoûté De ce genre De petits détails À la con C'est quand même Vraiment mal pensé Leur histoire C'est pourtant Normalement L'entretien Normal et classique D'un télescope Ce serait de De nettoyer le miroir De temps en temps quoi Je comprends pas Pourquoi ils ont rendu Ça aussi compliqué J'ai presque l'impression Qu'ils ont vissé Leur truc À la visseuse Dans un trou Non taraudé Tu vois En mode brutal Je sais pas du tout Mais en tout cas Je suis pas Hyper satisfait De De la qualité De la visserie Il me manque une patte Là Pourquoi ? Parce qu'elle est là Ah ouais C'est celle-là Qui est aussi Plein de 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 col Bande de cons Bon voilà Alors maintenant Il s'agirait De réfléchir À comment Je vais mettre Ce masque Parce que Je me suis fait Imprimer Un masque De champrin Par un pote Mais je vois Que les trous Ça va pas du tout Ça devait être Un autre modèle Skywatcher Qui l'avait déjà Fait pour quelqu'un Et du coup Ça va pas Mais Je me disais Que peut-être Je pouvais le mettre Là dedans Alors Si je fais ça Déjà Faudrait que Je décale ça Ok Ça Ça passe Ensuite Ça Je l'ai trop serré Je vois un petit poil Là Est-ce que T'as envie D'aller Là Toi t'as envie Et toi T'as envie Allez Sois sympa Yes Il a bien voulu y aller Et du coup Normalement Je vais pouvoir Le caler là dedans Il a pas l'heure De dépasser des vis Vas-y Fume pas au dessus De ton miroir Que tu viens de nettoyer Là Putain Ah ouais Ça va le faire Ça va le faire Alors J'ai plus qu'à soulever Celle là Deux petites plaques Et normalement Je devrais réussir A le faire passer dessous Parce que c'est plutôt souple Ce truc Ouais Ah bah faut que je dévisse Ça d'abord Un petit peu Je pense que ça va le faire Cette histoire Même si les trous Ils étaient pas au bon endroit Tu vois Parce que forcément Je lui avais pas donné Les mesures sur mesure Toi quand tu commanderas Chez Damien Et bah Tu te démontras ton truc Tu nettoieras Et puis tu prendras Les belles mesures De tes attaches Et il te fera Un masque de chanfrein Avec les deux trous Comme il faut Et tout C'est juste que moi Je suis vraiment Une super grosse feignasse Et que je lui ai dit Vas-y Envoie moi le modèle D'un autre télescope De 200 mm Ça va bien le faire Quoi On va y arriver Et j'ai l'impression Que oui On va y arriver Ouais Magnifique Je vais avoir Un masque de chanfrein Sur mon Ah putain Il me faudrait Une pince à épiler Je vais chercher Une pince à épiler Un masque de chanfrein 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 Yes, j'ai fait le tour de la maison Et en fait La pince à épiler Elle était juste là Voilà Et bien voilà D'ailleurs ça tourne encore Oh ouais ça tourne Bon Donc je résume Avant de mettre un point de colle sur mon miroir A cause de ces putains de points de colle Qui m'ont mis partout Je voulais dire Que j'étais plutôt content Du résultat Entre le miroir avant Qui était dégueulasse parce qu'en 3 ans je ne l'avais jamais nettoyé Et maintenant Et bien c'est la classe Et encore je dis 3 ans mais il n'y a pas longtemps sur Facebook Je me suis rendu compte qu'en fait ça fait 4 ans Maintenant presque Je crois que je l'avais acheté en octobre 2017 celui-là Donc vous voyez en octobre ça fera 4 ans Puisque là on est en fin juillet 2021 Je suis trop content de mon petit masque Il est souple et rigide à la fois Mais il est largement assez rigide pour être bien Franchement je suis sûr que ça va le faire Mais trop 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 nickel En plus là il est pile poil dans les vis Il est calé dans les vis en fait Il ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que les vis Je ne vais pas avoir d'histoire de centrage Il est naturellement centré Franchement c'est classe Je pourrais même mettre les trous Qui m'avaient fait comme ça Et on est pas mal Ouais Donc maintenant le but c'est de resserrer ces trucs là Mais nous on ne va pas être cons Comme les mecs qui m'avaient monté le télescope On va juste venir en contact Ni trop ni pas assez Là je trouve que ça pince déjà On va faire au fur et à mesure Attends En fait ça fout la merde que j'ai mis le masque comme ça Parce que du coup Il faudrait presque que je mette le masque devant les agrafes En espérant qu'il soit chopé dans les vis Est-ce que c'est viable ? Il faut se réunir c'est moins joli que quand je l'avais fait après je vais pincer mon miroir quoi que ça tient bien peut-être que ça peut le faire on va voir ça ça fait peut-être un peu flip-flap là quand même on va voir si je l'enlève de là j'ai remis mon doigt sur le miroir non j'ai pas remis mon doigt sur le miroir en même temps là si je mets mon doigt sur le miroir c'est un tout petit peu moins grave tiens d'ailleurs si tu veux voir là ça doit faire le point la belle affichette que je te disais merci pour votre confiance avec le petit porte-clés en masque de bâti neuf qui est trop classe je pense que je vais le fixer comme ça quand même il y a celui-là encore à serrer c'est pas top je pense que je vais faire la technique inverse quand même ça va peut-être me faire des reflets des agrafes mais au moins le le masque de chanfrein là il sera magnifique bon à force de visser dévisser ces vis elles ont un peu moins de colle sur la gueule et ça devient un peu plus facile mais qu'est-ce que c'était relou à démonter là je sais pas si j'avais pas eu la visseuse si j'aurais réussi alors je viens peut-être de retoucher comme je le disais vite fait mon miroir mais on va dire que c'est pas grave pour le bien de mes étoiles le mec il débloque complet quand même s'il y avait quelqu'un qui pouvait me dire d'arrêter de débloquer un peu franchement faut être fou pour se lancer là-dedans qu'est-ce que j'aime pas ce genre de boulot à la con là hyper précis hyper qu'est-ce que j'aime pas ce genre de truc je déteste ça en vrai je sais faire des travaux je sais faire plein de trucs bon alors qu'est-ce que j'aime pas les trucs minutieux comme ça à la con faut vraiment que je sois obligé de le faire pour le faire et là ça devenait obligatoire et bah du coup je vais serrer un peu en espérant que que ça ne fasse pas un pincement du miroir en gros je vais essayer que ça déforme pas le miroir alors j'ai de la chance finalement que ce soit des petits caoutchouc de merde et pas des espèces de tampons et de toute façon le masque de chanfrein m'empêche de vraiment serrer trop fort parce que sinon ça le plisse un petit peu donc de toute façon je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça essayer de le de le voir alors attends si jamais je te donne du mignon le pincement SAIT 4 6 5 6 6 voilà comme ça il serait vraiment parfait, il ne gondole pas et tout, ce serait génial en vrai c'est peut-être pas très grave qu'il gondole, de toute façon je le verrais bien, faudra que je le redémonte et puis voilà, alors du coup ça est-ce que c'est plaqué, non, ça c'est clairement pas plaqué, là c'est pas mal, ça c'est un peu trop de jeu à droite, il paraît mieux, et ça voilà, je vais quand même me laisser un peu de jeu sur les trucs là, celui-là c'est celui-là, voilà, je pense que ça, ça va être pas mal, les caoutchouc, celui-là est bien, celui-là peut-être je pourrais le resserrer un petit coup ici quand même, mieux, et ça, ça va, et là du coup ça ne pince pas trop mon masque de chanfrein, je ne sais pas si ça ne va pas s'arrêter ça, ouais. Bon ben voilà, bien content d'en être arrivé là, donc la partie la plus sympa, maintenant, on va pouvoir remettre ce miroir, en espérant que j'ai bien mis les les petites pâques là, et que ça va tenir, ça m'a l'air de bien tenir quand même, et de pas être trop trop pincé, ça c'est tout juste, après voilà, il n'a pas l'air de bouger quand même, voilà, si jamais il tombe, je pleure, il a l'air de tenir, bon, ça c'est super, je n'ai pas vraiment passé de coup dans mon tube, parce qu'en fait, il est très très beau, il n'est pas sale du tout, il y a un petit peu de truc de rosé là, mais franchement, je n'en ai rien à faire, oh, je suis content, donc du coup, je réenfonce l'espèce de parier là-dedans, et j'avais mon petit repère, ça se met tout seul en face des trous, là, il y a une petite bavure qui n'a pas été faite, c'est vraiment d'enculer les mecs, genre, ils usinent le truc, et ils ne viennent même pas enlever leur bavure, ce qui fait que tu as un mal de chien à l'enfoncer dedans, sympa, alors, voyons voir, est-ce que je peux le déformer, voilà, c'est ça, il faut déformer un petit peu le tube, ensuite, voilà, monsieur, bon, bah, du coup, ça a marché ma technique de ne pas enlever les colliers, wouhou, alors, est-ce que j'y vais comme un brun à la visseuse, je crois, l'expérience nous a montré que c'était possible, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux, ah oui, tiens, c'est fou, il y a des vis rouillées, et des vis pas rouillées, alors, je ne sais pas si les mecs, ils s'amusent à changer la qualité de leurs vis, en cours de production, et qu'après, ils se retrouvent avec des vis de qualité, et des vis de mauvaise qualité, mais, c'est l'enfer, il y a des vis qui sont carrément méga rouillées, il faudrait que je m'en rachète, celles-là, elles ne sont vraiment pas belles, et bien voilà, on peut y aller comme un gros brun à la visseuse, je trouve que ça fait bien le travail, par contre, il n'a pas été bien enclenché en dessous, ça, c'est un peu la loose, parce que, quand même, il y a une grande part du parallélisme, et du truc, qui est bien, et comment il est bien doux, de ce barillet, c'est un barillet, je ne sais pas, franchement, là, je n'ai pas le terme technique exact, c'est le fait de le faire à la visseuse, qui le fait vibrer, et qui fait, au miroir secondaire, j'espère qu'on ne va pas te faire de mal, pourquoi, il me manque des petites vis noires, parce que, ce n'est plus des vis noires, c'est des vis rouillées, donc, il me manque des vis rouillées, bon, là, on va bien m'enclencher, quand même, oh, oh, ta mère, bon, celle-là, je vais peut-être la faire à la main, Et ici tu veux Moi je ne sais non plus Tu ne veux pas Je trouve que ça peut être assez bon Bon bah voilà Et pourtant je suis revenu avec ma marque Sur ma marque Et là il y a quand même un petit décalage Moralité Ne jamais serrer les vis Ne jamais serrer les vis Voilà Voilà Et là celle-là Elle va me voir y aller maintenant Voilà Ah voilà la loose Là voilà Tu veux bien y aller maintenant que je t'ai dévissé les autres Et voilà Donc manifestement sur ce qu'il y a de l'heure Il vaut mieux pas serrer les vis tout de suite Parce que vous risquez de vous retrouver avec des vis que vous n'arrivez pas à enquiller Parce que c'est du matos un peu de merde quand même Je vais finir par vraiment la mocher mon miroir secondaire Ce serait dommage Voilà Bon bah ça ça bougera plus déjà c'est cool On va y remettre les petites vis de blocage Des fois qu'un jour j'ai besoin de voyager avec Et bah je pourrais venir même desserrer Mais on va pas les mettre trop loin Donc voilà Entretenir son télescope Faut pas que ça vous fasse peur Vraiment Parce que Il n'y a rien de sorcier Et c'est vraiment Si vous vous renseignez un peu avant Parce que je me suis mangé des tutos à donf Avant de me lancer comme ça Qu'est-ce que je voulais dire C'est que Vous mangez des tutos à donf Et que vous restez cohérent dans ce que vous faites Normalement Il y aura une amélioration D'avoir fait l'entretien de son télescope C'est comme quand Vous faites la collimation Il y a vraiment Un énorme changement Entre un télescope Qui est bien collimaté Et un télescope qui ne l'est pas Donc Il faut vraiment prendre ça en compte Voilà 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 Alors Monsieur le miroir secondaire Est-ce que je te prends une petite vis Pour te mettre dedans Ouais je crois Je crois je crois Je vais le cadrer peut-être par là-bas Oh non on me voit bien C'est cool C'est quoi je vais même m'asseoir C'est un truc C'est quand même vachement plus agréable De travailler assis Comme ça tu n'as pas à gérer ton équilibre C'est déjà un truc en moins Alors j'y vois un peu que dalle ici Mais Je suis un tédaille Donc ça devrait le faire Ça c'était à l'intérieur Plutôt qu'à l'extérieur Je crois Ouais Elle m'est tombée dessus Depuis l'intérieur Ça il faut que j'arrive à l'enquiller Après ça Non reviens Reviens Voilà voilà D'où l'importance de toujours faire ça À l'horizontale Comme ça Si tu fais tomber des trucs C'est moins grave Parce que si jamais Imagine Tu étais un tout petit peu incliné Là Tout ce que tu fais tomber Ça peut glisser dans ton tube Et venir taper ton miroir primaire Et là vraiment tu pleures Quand ça t'arrive Ce genre de truc Moi ça ne m'est pas arrivé Et je n'ai vraiment pas envie Que ça m'arrive Donc Important de mettre le ressort Au bon endroit Ouh Pareil Le petit tournevis Qui tombe Dans le télescope Tu vois Ça doit être La sueur froide Alors avec un peu de chance Vu que je n'ai pas touché A mes vis De collimation Avec un peu de chance Quand je vais Remonter mon truc Là J'aurai Presque rien À collimater Il n'était pas tout à fait sec J'ai un peu d'eau Qui me coule dessus Tandis que je visse Faut que je passe Faut que je fasse attention A ce fil Là Ouais Super Alors est-ce que je suis bien Dedans là Voilà Je ne vais pas trop le serrer Parce que de toute façon Il va falloir que je règle Le La La rondeur du truc Alors je serre toujours Celui du Dessous Celui-là Hop Hop Voilà Et on va chercher Les outils de collimation Bon voilà En vrai je suis content A partir de là On peut se détendre un peu On a fait le plus dur On a nettoyé les miroirs Enfin on a démonté Déjà les miroirs On a nettoyé les miroirs On les a remontés Et là maintenant C'est la partie facile du truc Faire une collimation Il n'y a rien de plus simple Si tu as un télescope De newton Normalement Tu dois le faire souvent Au moins tu vérifies Que c'est toujours La bonne collimation Plusieurs fois Moi J'avoue que des fois Je ne le refais pas Du coup moi Je fais ça au shéchaïeur Je trouve que c'est Assez précis Et je garde toujours Avec mon shéchaïeur La petite clé Qui va bien Pour régler Le miroir secondaire Donc je t'explique Là en plus J'ai des marqueurs Qui me disent Où est ma mise au point Et alors là Il faut que je regarde Celui du bas C'est avec l'appareil Défiltré Non celui du bas C'est avec mon appareil Stock Mais en fait On a l'air d'être dessus Je ne sais pas En tout cas Il y a un coup de marqueur Ici qui me dit A peu près Où est le point Quand je shoot avec mon APN Mais là d'abord Avec ça Le premier truc C'est que tu vois Il y a un tout petit trou Ici de rien du tout Et le premier truc Que je vais chercher A savoir C'est à quel point Le miroir secondaire Il est rond Et à quel point Et à une fois Que j'aurai bien vu Comment il est rond Je viendrai Centrer le truc Alors techniquement Là Il ne doit pas être super Parce que Je n'y vois rien En dehors Je vais laisser un peu Ça Qu'est-ce que j'ai fait De mon tour de vis Donc ouais Je ne sais pas si tu as vu Mais le Le miroir secondaire Là En fait Il est Il est ovale Mais en le regardant A 45 degrés Un ovale Tu peux le rendre rond D'ailleurs Un rond Si tu le regardes A 45 degrés Ça fait un ovale Un ovale Si tu le regardes A 45 degrés Ça fait un rond Donc voilà Un miroir secondaire Et donc Un miroir ovale Qu'on veut voir Rond Alors forcément Tout de suite Quand je Réussis enfin A A me A me Comment ça peut être A me mettre Le truc Le miroir secondaire A peu près Orienté comme il faut Ça marche déjà Vachement mieux Alors ce que je vois Déjà C'est que j'ai peut-être Un tout petit peu Trop serré Je ne sais pas Parce qu'en même temps Je ne suis pas du tout Deux dents Ah non Je n'ai pas trop serré Ça Il faut que j'arrive Je vais le mettre Un peu près à fond On va le collimater À peu près On croit que je sors Pour voir ça Je suis à fond Et que j'essaie de voir Mon miroir secondaire En entier Et je n'y arrive pas Ah si ça y est Je le vois en entier D'accord Alors Il serait rond Il serait rond comme ça Là ça peut aider D'avoir D'avoir une lampe ici Pour bien éclairer Les bords Du miroir secondaire Et c'est exactement Ce que je vais faire Parce que J'y vois que Donc Si je vais Je me mets Comme ça Ah mais d'ailleurs Il y a ça aussi Qu'il faudra Que je mette Je remets Ma petite résistance Chauffante En même temps Parce que M'un de rien Il faut qu'elle soit Bien serrée Et c'est vachement précis La collimation Alors ça commence A me serrer Des trucs par dessus Alors là du coup Je vais vraiment En mettant La petite loupe A l'intérieur du télescope Je vais vraiment Avoir Le Le miroir secondaire Les bords du miroir secondaire Très visibles Et ce que je vais aussi Avoir d'important C'est que Je vais voir L'arrière Donc j'ai vraiment Je peux vraiment Faire un rond Super précis A l'oeil Donc le jeu Ensuite Une fois que tu as réussi A faire ton miroir secondaire Là moi je sais Que normalement Sur mes vis de collimation Je dois être pas mal Je vais essayer De serrer déjà Ma vis Là Voilà Parce que ça dit Joli Alors J'ai un rond Ou un rond Ça c'est pas très rond Ça c'est rond Il faudra que je le ramène Ici Donc Alors En plus Si tu gigotes Comme ça Ouais Un truc comme ça Là je le tiens à la main En fait A peu près Dans la position Que je le veux Je serre Le mieux que je peux Mais vu que C'est avec un petit outil De merde Comme ça Je peux pas serrer à fond En fait Et c'est très bien Parce que je veux pas serrer à fond Donc là Mon miroir secondaire Il est presque bon Faut juste que je mette Un ou deux petits coups de clé Pour L'orienter à peine Sur le truc D'ailleurs Je sais pas si je vais réussir A filmer ça Avec la pétine Je vais essayer quand même Ce serait rigolo Que je puisse te montrer Voyons voir Si je me mets En mode super macro Alors du coup Faut que je fasse le point Plus loin Donc tu vois Le miroir secondaire En fait Il est rond Dans mon truc là Alors Alors est-ce que j'arrive A mieux faire le point Je pense que c'est ça Voilà Il est bien rond Mon miroir secondaire Et par contre Tu peux pas voir Je crois Non par contre Ce que je peux te montrer C'est que si jamais J'éclaire Le réflecteur Attends Ah voilà Si j'éclaire le réflecteur Là tu vas mieux y voir Comment que j'éclaire le réflecteur Ah voilà Tu vois Je suis pas en face Le centre de ma croix Tu vois Alors la croix du chéchailleur Pas la croix du miroir secondaire Il faut qu'elle soit sur le point Et ensuite Le point noir Il faudra que je le ramène Sur la croix Mais d'abord Il faut que je ramène la croix Sur le petit point blanc Qui est le centre du miroir primaire Ça c'est la première étape Et aussi Avoir un Un miroir secondaire Bien rond Et ça Je pouvais te le montrer Comme ça En t'éclairant Le fond du Télescope Attends C'est pas facile Où c'est que tu m'éclaires toi ? Si c'est bien ça C'est juste qu'il faut que je Voilà Et là on voit Le bord du miroir secondaire Et on voit un peu le fond Si j'ouvre plus Peut-être Non pas plus Bon mais en gros C'est important D'avoir ton miroir secondaire Qui est rond Et ensuite D'avoir la croix Qui est bien Sur le Sur le Sur le petit rond Je suis sûr Je suis sûr que tu as compris Ce que je voulais dire De toute façon J'ai dit C'était pas des tutos C'était un vlog Alors Hop Ça va le faire comme ça On arrive à lire Skywatcher Ça va être assez net Donc je vais prendre Donc je vais prendre ma petite clé Ma petite clé BTR Et je vais venir actionner Sur les trois vis Alors essayez de ne pas serrer Sans desserrer les autres vis Mais là Moi j'en suis à un point Où Putain je suis en face Je suis déjà bien Je suis déjà bien Alors Un des trucs Qui va pas là C'est que Je me suis mis en mode lointain Pour faire le rond Du miroir secondaire Mais maintenant Ce qui nous intéresse C'est de faire la collimation A l'endroit Où Donc je vais mettre Ce petit réflexe Qui est aussi Un ovale Qui ressemble à un rond Quand on le regarde A 45 degrés C'est strictement Le même principe Je vais le mettre vers le haut Comme ça Il aura de la lumière Dans la gueule Et lui Il va se refléter Sur le miroir secondaire Se refléter sur le miroir primaire Se refléter sur le miroir secondaire Et revenir dans mon oeil Par le trou Et d'ailleurs Il n'y a pas de lentille Ici C'est juste un trou Donc Je le colle bien Comme ça Et je le ramène A l'endroit Où j'ai la mise au point Parce que ce qui est important C'est que la collimation Soit juste Là où vous êtes A la mise au point Parce qu'en fait Il y a toujours du tilt Dans un truc Quand tu vas avoir Un APN Ça fait presque 1 kg Ça fait souvent Dans les 500 grammes Ça va mettre du poids dessus Selon comment est ton télescope Et du coup Tu vas avoir le truc Qui va se décaler un peu Donc il faut faire ta collime En te décalant Par rapport au décalage De ton truc Plutôt Donc moi Ce que je fais C'est que je me mets À un endroit Où j'ai ma mise au point À peu près Et c'est là Que je fais Ma collimation Donc il va quand même Y avoir un petit effet De tilt Qui fait que le poids Va plutôt tirer vers le haut Vers le bas Ou vers l'arrière Pas trop vers ce côté là Parce que sinon Ça voudrait dire Qu'on shoot le sol Mais globalement Les trois autres directions C'est possible Que ça fasse un peu De torsion Ou Ouais c'est ça Je crois que ça a pris Quoi à merde Alors qu'est-ce qu'elle me dit La collime à cet endroit là Tu vois à cet endroit là Elle me dit que Je suis pas bon Je suis un peu à côté Et là je vois Qu'il faut que je tire Un peu par là Et ça c'est mon téléphone Qui m'appelle Ouais ouais Mais c'est pas possible Ah non c'est pas possible Ah non je peux pas répondre à ça Je suis désolé Alors Depuis tout à l'heure Je blablate Je blablate Donc moi j'ai envie de serrer Celle-là Ah ouais Alors aussi Essayez de faire que la croix Et le secondaire Soit bien décalés Comme ça Vous ne confondez pas Le secondaire et la croix Oh putain c'est pas mal ça Alors Ça c'est serré Alors ça c'est pas serré Du coup Il faut que ça Se soit serré Et en même temps Je le mets comme ça Là c'est vraiment un jeu De je serre Je desserre Je desserre C'est rigolo Parce que quand je suis desserré La collime Elle est presque bonne Et maintenant Il faut que je trouve Le serrage Des trois vis Qui va bien Sans que ça D'efface La collimation Voilà J'en desserre une Et je vais resserrer Les deux autres Au final Hop 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 Maintenant si je serre Celle-là Et voilà Maintenant que j'ai serré Les trois Normalement Pas normalement C'est sûr Je ne sais pas si vous le verrez Je ne vais pas vous le montrer Parce que Enfin bref Je suis pide poil Au milieu Comme il faut Tu vois J'ai vraiment Le centre Le centre de la croix De mon chéchayeur Qui est sur le centre Du rond Du miroir primaire D'ailleurs Je ne vous en t'ai pas montré Mais comment il est vachement Beau Mon miroir primaire Au fond Il est tout propre Ça fait trop plaisir Franchement Il n'y a presque rien À faire Et que j'ai ma collimation Qui soit bonne Il va falloir que je ramène Un peu Alors Tu vois Tu vois ma main Tu vois ma main Normalement Ma main Va venir actionner Les petites vis De collimation Celle-là Que je t'ai dit Qu'elles étaient super chiantes Et je ne vais pas avoir peur De les bouger Parce qu'en fait Quand je les bouge Dans un sens Je peux très bien Les bouger dans l'autre Après Elle fait ça Comme ça Je pense que Je vais la ramener là Ensuite Celle-là Alors Celle-là Elle veut aller par là Voilà Ensuite Celle-là Est-ce qu'elle Veut jouer Encore un peu Elle va se ramener par là Oh putain Et bien voilà Puis le poil Donc là maintenant J'ai le cercle noir En fait C'est mon œil Et bien Il a remplacé Le cercle blanc Qu'il y avait Au centre de la croix Donc maintenant Mon télescope Il est collimaté Voilà Et vu que Je crois que la Lune Elle est à 60% Ou Un truc comme ça Là c'est nuageux Mais Mais c'est tout bon Putain je pensais pas Que j'arriverais au bout De cette histoire Moi Alors Voyons voir ce que ça dit Cette histoire Est-ce que je peux vous montrer La collimation Je pense pas Non vous verrez rien Forcément Peut-être si jamais Je déclaire directement Le truc là Comme ça Comme ça Peut-être Eh si regarde Tu la vois la collimation Donc tu vois Ça a disparu Le cercle blanc T'as bien le centre De la croix Qui est bien Sur ce cercle noir Qui est en fait Là bah maintenant C'est l'objectif De l'appareil photo Du coup ce serait Le capteur qu'on voit Là dans ce cercle noir Si on pouvait zoomer Ah je suis content De réussir à te le montrer Alors surtout Ce qu'on peut voir Maintenant C'est que J'ai un miroir Voyons va On me voit là Ça fait un peu trop de lumière J'ai un miroir primaire Donc Ah comme ça C'est pas mal Tiens C'est le miroir secondaire Qui fait l'obstruction Est-ce qu'on va voir au fond Ah ouais Attends Comme ça Ouais On voit le sécher ailleurs Là je crois Enfin bref Ce qui est surtout génial Je vais se mettre comme ça Tiens Ce qui est surtout génial Une fois que j'aurai fait le point Voilà Regarde Il est propre Et Il y a un masque de chanfrein Qui bouge pas Je crois comment je suis content C'est pas une trop belle conclusion ça J'ai mon petit Mon petit bandeau chauffant Que j'ai même pas défait Tu vois là Il y a du plastoc avec le fil là Je l'ai même pas défait Je l'ai défait de là Pour enlever le Le secondaire Et le nettoyer Putain je suis trop content Et alors du coup Les petites vis dont je te parlais C'est celle là Si tu les vois Il y a une vis centrale Qui sert à A tenir le porte secondaire Et les trois petites vis Que tu vois à côté Deux au dessus Et une en dessous Bah ça sert à la collimation Et c'est le même principe Que les vis de collimation Que tu peux avoir Ici Tu vois Celles que j'ai touchées Pour faire la collimation Bon bah je suis trop content C'est fini Et je pensais pas Que c'était fini Mais c'est fini Et tu sais grâce à qui J'ai fait tout ça là Tous ces trucs là A qui un jour Quand même Je paierai une bière Tu vois Ah ouais Je suis trop content Donc tout ça C'est grâce Donc je disais Ouais je suis trop content Et tout ça C'est grâce à Damien Alors que je vous montre Un peu son mail Voilà Donc Voyons voir ça Merci pour votre confiance Le super porte-clé Masque de bâtineuf Qui déchire sa race Et je l'ai laissé accrocher Parce que Je vous montrerai J'avais Le colis était vraiment Super bien fait Et donc N'hésitez pas à me contacter Par mail Il a l'adresse D-Simon Attends D-Simon 3480 A gmail.com Je pense que Je vous le mettrai En description Aussi Donc vous pouvez Lui commander Des impressions 3D Voilà Là par exemple C'est mon masque Tri-bâtineuf Qui va remplacer Mon simple masque Bâtineuf J'espère que Je vous ferai Un vlog Quand je vais tester Tout ça Ce serait sympa De ma part Excusez-moi Pour le point Voilà J'espère que Je vous ferai Un vlog Quand je vais sortir Le tube Pour Pour ranger Tout ça Et tu veux voir Où j'ai pris Les polystyrènes Alors Je veux bien Te montrer Mais Je te fais La coupure Regarde Voilà Tadam Je les ai pris Là T'as vu La boîte de fou Que c'est Alors je vais vraiment Faire des plans serrés Parce que j'ai pas envie De te montrer Le bordel Qu'il y a chez moi Regarde il y a qui A l'intérieur C'est mon Dobson La boîte en bois C'est moi Qui l'ai fait J'étais tellement motivé C'était mon premier Télescope Ah la la Nostalgie Télescope 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 Sous-titrage FR ?